Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à cette deuxième activité du cycle sur les usages des projets Wikimedia en bibliothèque. Je m'appelle Jean-Michel Lapointe, je suis bibliothécaire à l'UQAM. J'ai organisé ce cycle-là avec mes collègues. Je suis très heureux que vous soyez là pour qu'on prenne trois heures aujourd'hui pour discuter de Wikimedia Commons. On va déplacer un peu l'angle parce qu'habituellement, on reste toujours très centré sur Wikipédia. Quand vient le temps, il y a toujours une question à un moment donné, oui, mais les images? On prend 30 secondes pour dire, oui, les images, c'est dans Wikimedia Commons. On revient au sujet qui est Wikipédia. Donc là, je suis très content qu'enfin, on prenne le temps de comprendre, disons, à quel point Wikipédia est intimement lié à tous les autres projets de la Fondation Wikimedia. Et ça, c'est un élément qui est, disons, de manière générale, méconnu des gens. Donc, je vous invite à réinscrire Wikipédia au sein de l'écosystème de projets dans lequel il prend place. Et donc, on va aller sur l'article consacré à la Fondation Wikimedia Commons, qui, finalement, gère, d'une certaine manière, les multiples projets de l'écosystème wiki. Et donc, le premier, évidemment, c'est l'encyclopédie. Dans le cadre du cycle d'activité, la première activité avait été consacrée à Wikipédia. C'était à l'UQAM le 15 février dernier. Aujourd'hui, 25 mars, on est là pour parler de Commons, qui est un projet qui a démarré quelques années plus tard, en 2000, laissez-moi voir, 2004. Voilà. Et j'ai un scoop, disons, disons ça comme ça. La dernière activité du cycle qui aura lieu le 7 juin prochain sera à la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque de l'ETS. Et ça sera consacré à Wikidata, qui est une base de connaissances qui a démarré en 2012. Et donc, pour cette activité-là, qui viendra clore, disons, le cycle d'activité, ce sera une journée complète de formation à Wikidata. Donc, les informations d'inscription, etc., suivront prochainement. Mais, pour vous mettre l'eau à la bouche, disons que ce sera une activité de formation qui va être assurée par José Plamondon, qui est bibliothécaire, et Simon Villeneuve, qui est wikipédien. Donc, José Plamondon, si vous vous intéressez un peu au web sémantique, c'est elle qui organise depuis 2016 le rendez-vous annuel sur le web sémantique au Québec. Et elle va démarrer cette journée-là de formation en nous parlant de l'importance du web des données ouvertes et liées pour les institutions culturelles. Et suite à quoi, Simon Villeneuve, qui est un wikipédien très chevronné, qui est également enseignant au cégep de Chicoutimi, également aussi l'auteur du livre Wikipédia en éducation, et Wikidatien aussi. Donc, on parle de wikipédien. Et pour Wikidata, on parle de Wikidatien. Donc, Simon Villeneuve cumule déjà depuis quelques années 3 millions de contributions à Wikidata. Il va nous expliquer comment il a réussi à arriver à ce chiffre-là en termes de contributions. Mais il va nous parler aussi de, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec Wikidata en tant que professionnel de l'information. Ça sera une activité très intéressante, j'en suis certain. Et donc, ce cycle d'activités-là est rendu possible par plusieurs personnes qui nous appuient. J'aimerais mentionner le groupe de travail sur le développement des personnels du sous-comité des bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire, qui nous soutient financièrement, qui assure aussi la promotion de, en fait, la diffusion de ces activités. J'aimerais aussi, pour l'activité d'aujourd'hui, remercier le Carrefour des arts et des sciences de l'Université de Montréal, en particulier Daniel Noiseux, qui nous a accueillis. Cette activité, aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre de l'exposition Conrad Poirier, dont un de nos panélistes va nous parler plus tard. Et j'en profite aussi pour souligner qu'aujourd'hui même, sur le blog de Marie Desmartels, elle a signé un texte sur l'importance de valoriser les biens communs du savoir, où elle revient un peu sur l'esprit de l'exposition qu'elle a pilotée avec Léa Chame-Châteauneuf, qui est ici, et aussi Daniel Noiseux. Sous-titrage Société Radio-Canada